Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il y a certains messagers d'Allah qui ne sont pas très connus des gens, comme Elias alayhi salam, qui est pourtant mentionné dans le Coran. Elias, ou Eli selon la langue, est un prophète des enfants d'Israël, très connu dans les textes bibliques d'ailleurs. C'est pour cela qu'on voit que, souvent de fois, il y a des juifs qui appellent leur fils Eli, ou des musulmans qui appellent leur fils Elias. Aujourd'hui, on va voir ensemble sa petite histoire, tout de suite, après la petite intro. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, Eli était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah, invouquerez-vous Baal, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs ? Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ? » Et le traiteur de menteur. Eh bien, ils seront emmenés au châtiment, exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuons son renom dans la postérité, paix sur Eli et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Eli fut envoyé aux gens de Baal-Abeq, à l'ouest de Damas. Il les appela donc à l'adoration d'Allah, seul et sans associer, et a délaissé l'adoration des idoles, dont l'idole qui s'appelait Baal. Pour info, Baal était dans l'histoire une appellation générique d'une divinité que les païens adoraient en dehors de Dieu. Il était accompagné d'un qualificatif qui relève de ce qui était adoré. Par exemple, on avait Baal-Marcodes, le dieu des danses sacrées, Baal-Shamen, le dieu du ciel, etc. Donc chaque région avait sa propre idole, son Baal local en quelque sorte. Allah dit également dans le Coran, dans le sens du verset, « Ne craignez-vous pas, Allah ? Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs ? Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Donc, le peuple auquel appelait Elias, le traiteur de menteur, est en terre de le tuer. On rapporte qu'il arriva à s'enfuir et à se cacher. Dans le récit des prophètes d'Ibn-Kassir, il y a plusieurs récits qui sont rapportés à son sujet. Il dit par exemple qu'Elias s'est caché du roi de son peuple dans une grotte et il y resta pendant dix ans jusqu'à ce que Allah finisse par exterminer ce roi et qu'un autre prit sa place. Il sortit alors de son refuge. Il alla trouver ce nouveau roi à qui il exposa encore le message d'Allah. Cette fois-ci, le roi va croire en son message ainsi que tous ses sujets sauf certains d'entre eux qui seront mis à mort. Dans un autre récit, il est dit que lorsque Elias s'est enfui par peur de son peuple, il s'est réfugié dans une grotte, encore une fois, située sur une montagne pendant une vingtaine ou une quarantaine de nuits. Sa nourriture lui parvenait par l'intermédiaire de corbeaux. Allah, c'est mieux. N'hésitez pas à aller voir ma playlist l'histoire des prophètes pour d'autres récits sur les prophètes et les messagers. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.